On va laisser arriver un peu les gens Voilà, bonjour à tous On arrive tout doucement dans la fin de ces MasterCamp C'est la dernière émission On va attendre tout doucement que les gens nous rejoignent Tous ceux qui nous font le plaisir Depuis 4 semaines maintenant De venir nous rejoindre pendant ces moments un peu particuliers Qu'est cette émission qu'on instaure depuis 4 semaines maintenant Pour vous présenter les projets des étudiants en journalisme de l'IEX Des étudiants qui ont travaillé pendant toute la semaine Ici depuis lundi au Creative Park à Mont-Saint-Guibert Un lieu un peu particulier où les entrepreneurs côtoient Les journalistes côtoient aussi Des gens qui travaillent dans le monde de la communication Et puis plein d'autres choses Le bâtiment est rempli de start-up Et de gens qui osent se mettre en projet Voilà On va commencer cette émission avec un premier groupe qui nous a rejoint Bonjour à tous Ça va ? Pas trop fatigué ? Peut-être commencer d'abord pour vous présenter Nous sommes un groupe d'étudiants en journalisme de l'IEX Donc Jonathan, Aude, Bernard et moi-même Sébastien Et nous avons travaillé pendant ces 4 jours ici sur notre projet de mémoire médiatique Alors c'est quoi ce projet ? Un mémoire médiatique on peut le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas trop C'est un projet d'un an qui va durer jusqu'en janvier de l'an prochain Donc c'est le tout début Pas vraiment le tout début parce que ça fait déjà un bout de temps que vous cogitez là-dessus Que vous travaillez d'un point de vue un peu plus théorique Avec toutes les équipes pédagogiques de l'IEX qu'on salue d'ailleurs au passage parce qu'ils font un sacré boulot en amont Vous êtes venu passer la semaine ici pour travailler sur quel projet ? Dites-nous Alors nous on va réaliser un reportage radio de 26 minutes sur le sujet des antidouleurs Et on vous expliquera un petit peu plus tard en quoi tout cela consiste Comment est-ce que vous vous êtes amené à vous intéresser à ce sujet ? Alors voilà, avant de vous parler de nos particularités à tous les 4 On peut vous dire ce qui nous rend similaires finalement Et nos centres d'intérêts communs Alors je pense que tous les 4 on est des, comme tout bon futur journaliste, très curieux On est très intéressés dans tout ce qui est actualité, politique, aussi bien belge et international On est tous les 4 amateurs de radio Donc ça, ça nous rejoint et c'est ce qui nous a vraiment poussé à choisir ce médium en particulier Un autre point commun entre nous, je pense, c'est que les autres ne me contrediront pas C'est qu'on a des caractères relativement forts qui nous amènent à défendre fortement nos points de vue respectifs Mais heureusement, ça nous emmène à avoir des débats très enrichissants et très constructifs entre nous Et même avec les autres groupes d'ailleurs C'était aussi une des ambitions de la semaine ici C'est de pouvoir confronter vos idées à celles des autres Pouvoir travailler avec des méthodologies qui viennent entre autres du monde des start-up Qu'on a adapté un petit peu forcément au domaine des médias Parce que l'information n'est pas un produit comme un autre C'est quoi votre sujet ? De quoi est-ce que vous allez nous parler ? Alors déjà, on va donner le titre Il s'agit de dépendance sur ordonnance Et alors le pitch, c'est concrètement depuis 2010 On se rend compte qu'il y a une augmentation assez significative dans notre pays Sur la prescription des antidouleurs à base d'opioïdes Alors la consommation de ces médicaments peuvent entraîner une certaine dépendance Et cette dépendance aux Etats-Unis a déjà tué plus d'une dizaine de milliers de personnes Du coup, nous on s'intéresse, on a envie de savoir si on est à l'abri d'une telle situation chez nous Et de savoir comment est-ce que nos politiques gèrent ou vont gérer cette situation C'est en tout cas à toutes ces réponses et bien d'autres évidemment qui vont en découler Qu'on va tenter de répondre tout au long de cette investigation D'accord, donc vous avez dit le résultat final Vous allez travailler en radio, vous allez travailler le son Mais ça c'est pour ce qui va se passer pour janvier l'an prochain C'est le résultat final tout au long de l'année Qui nous sépare de ce jury dans lequel vous avez présenté tout ce projet Qu'est-ce que vous allez faire ? Bon alors il faut savoir que déjà Comme vous l'avez dit aussi Damien Ce projet se prépare déjà depuis un certain temps Mais là on est en contact avec des professionnels de la santé Et aujourd'hui notre premier objectif c'est d'aller récolter vraiment des témoignages Justement de ces personnes qui sont concernées Qui ont vécu certaines choses liées donc aux opioïdes Et donc c'est vraiment ces témoignages qui vont faire la base de notre enquête Vous avez déjà réussi à récolter des chiffres Et cette augmentation là en Belgique elle est sensible En fait notre constat il vient aussi des chiffres d'une étude de l'INAMI Qui date de septembre Qui rapporte qu'il y a eu une augmentation de 32% De prescriptions d'antidouleurs opioïdes depuis quelques années Et il faut savoir aussi que ces antidouleurs Ils sont composés d'une substance dérivée de l'opium Et qui ont des effets secondaires extrêmement importants Extrêmement grave notamment la dépendance physique Et c'est ça qui nous amène à nous intéresser aux victimes De ce médicament et aussi le nom de notre sujet C'est ça voilà Et donc tu disais Donc voilà comme on dit Donc la base de notre travail là pour commencer C'est entrer en contact avec ces gens là Et puis dans un deuxième temps On va aller vraiment à la rencontre des responsables politiques belges Afin de mieux comprendre comment fonctionne en fait Cette problématique comment ça marche en Belgique Et comment la situation Comment la consommation de ces opioïdes De ces médicaments très puissants Ces antidouleurs puissants Est gérée en Belgique Donc ça c'est vraiment l'idée Et donc notre travail vraiment Comme j'ai dit il a commencé il y a longtemps Mais là il va commencer vraiment vraiment Comment on peut faire pour vous aider Pour avancer Parce que c'est vrai qu'il va se passer beaucoup de choses Pendant l'année ici Vous avez déjà un endroit en ligne On va pouvoir d'ailleurs le voir Sur lequel on peut déjà aller consulter un certain nombre d'informations Vous allez commencer à distiller tout au long de votre projet Voilà d'informations En effet pour l'instant On est dans une phase où on en parle de plus en plus Où on lance notre projet Mais notre enquête elle commence dès maintenant Et comment nous aider Aude va nous parler un petit peu du financement qu'on a prévu On a prévu d'un crowdfunding Et donc nous donner un petit coup de pouce financier C'est évidemment un énorme plus pour nous Vous comptez de lancer quand cette campagne de crowdfunding ? Ça très bientôt Ça c'est dans les deux semaines à venir C'est sans doute une discussion aussi Que vous aurez sur ce groupe Facebook Que vous avez lancé cet après-midi Pouvez-vous nous en dire un mot ? Alors oui effectivement Donc déjà premièrement on va le lancer Et donc on a vraiment On veut vraiment profiter de ça Pour pouvoir tenir au courant à chaque fois les gens De notre avancement De ce qu'on compte faire De ce qu'on a peut-être dû changer Etc parce que ça peut arriver Nous évidemment on s'engage à quelque chose de très De qualitatif Mais évidemment on peut être soumis à certaines difficultés Ça aussi on va en parler Ou on peut même déjà en parler Mais donc voilà Clairement il y a une aide financière Mais c'est aussi un parcours commun Un échange avec les gens qui sont intéressés De près ou de loin à cette problématique Voilà donc on accorde vraiment beaucoup d'importance À l'interaction avec les gens qui sont intéressés Que ce soit des spécialistes Des médecins Que ce soit des victimes Des journalistes Ou peut-être même des laboratoires pharmaceutiques Pourquoi pas Ils ont aussi tout à fait leur mot à dire Sur le sujet Ce sera même très intéressant d'entendre ce qu'ils ont à dire Tout à fait Je rebondis sur ce que dit Haute Pour dire qu'on est conscient que notre sujet Pourrait être susceptible de soulever des questions Qui peuvent se révéler sensibles Vis-à-vis de certains milieux Et donc on se prépare A faire face à un certain nombre de portes fermées De difficultés liées à ça Parce qu'il s'agit de milieux assez hermétiques Mais bon on prend tout ça d'une manière positive Parce qu'on se rend compte qu'on va devoir sortir de notre zone de confort Et on va vraiment devoir faire l'effort D'un petit peu toucher à tout ce avec quoi on n'est pas Avec quoi on n'est pas nécessairement confortable d'habitude On a chacun un peu nos points forts Au niveau technique, au niveau de réalisation Et je crois que chacun va devoir y mettre du sien Pour justement toucher un peu aux aspects Qu'on gère un peu moins bien Mais comme je disais On est positif Et on sait que c'est une bonne opportunité Finalement pour nous d'apprendre Parce qu'on a vraiment l'ambition De faire un travail de qualité D'apprendre sur ce sujet D'informer notre public De la meilleure manière Et la plus complète possible Parce qu'on se dit finalement C'est un peu ça le principe du journalisme C'est un peu ça le challenge aussi Quand on est en master 1 de journalisme Finalement vous êtes à deux doigts De vous retrouver sur le marché de l'emploi En tant que journaliste Donc ce projet c'est un peu votre meilleure carte de visite C'est un peu comme ça que vous le prenez ? Bah oui clairement Je pense que c'est un petit peu ça C'est un peu la trace qu'on laissera Une fois qu'on aura terminé Qu'on aura quitté l'IEX Ce sera notre chef d'oeuvre j'espère Ça c'est pour le côté personnel Mais c'est d'abord un reportage Au service du grand public Parce que notre but c'est avant tout De faire conscientiser la population Sur un sujet extrêmement important Et aussi de façon préventive Il y a de nombreux sujets politiques en Belgique Qui font débat Je pense par exemple A la question des centrales nucléaires Et donc voilà Est-ce que si on arrivait dans une crise Comme celle qu'il y a aux Etats-Unis En Belgique Comment réagiraient nos autorités ? C'est aussi ça aussi C'est une excellente question Effectivement Autre chose à rajouter pour conclure ? Bah je pense qu'on a complètement oublié De parler de quelque chose Qui est quand même très important Pour la réalisation de notre projet C'est quand même le crowdfunding D'accord Donc nous on s'est fixé un objectif De 2000 euros Pour voilà on s'est dit que c'était La somme qu'il nous fallait Pour réaliser un travail Vous l'avez détaillé Vous avez travaillé là-dessus Tout au long de la semaine Ce n'est pas un chiffre Qui a été choisi au hasard Donc pourquoi 2000 euros ? Qu'est-ce que ça va nous permettre De payer déjà les transports ? Donc même si on reste principalement En Belgique On compte quand même Aller en France On va aller en France Bon ça peut encore Qu'il y a d'autres pays D'autres destinations Qui vont s'ajouter à notre liste Mais on privilégie quand même La France Les frais d'hébergement Également Et puis également Les frais de documentation Parce qu'on va devoir lire des livres Des revues scientifiques Tout pour être quand même Tout ça Ce détail là Vous allez l'expliquer évidemment Aux gens qui vont vous faire le plaisir De vous rejoindre Tout à fait On détaillera tout ça Ce qui est important de savoir C'est que Alors évidemment Ce financement il est important On y compte beaucoup Mais on a déjà nous aussi Une base Le projet il est en marche Ça fait un peu Macron Ce que je viens de dire Mais il est en marche Il est en cours Et donc voilà L'idée d'avoir le coup de pouce Le soutien des gens C'est de le rendre encore plus Encore meilleur Enfin voilà C'est surtout ça De rendre ça plus confort A réaliser Et pour avoir un rendu Encore mieux Et d'en augmenter la qualité Voilà Je pense qu'on peut Vous souhaiter bonne chance Je pense qu'à ce stade-ci Encore un truc à rajouter Je voudrais juste rajouter Une petite chose C'est qu'à l'issue De notre travail De notre enquête On voudrait en contrepartie Pour remercier notre public De nous avoir fait confiance Faire une soirée Dans laquelle on parlera De notre sujet De toutes les personnes Qu'on a rencontrées De tout ce qu'on a pu Apprendre Écouter notre travail On va le présenter Et puis on pense Éventuellement prolonger Un peu la discussion Le débat Sur les questions Qui seront peut-être Restées en suspens Parce que ça arrive aussi Parfois Et donc voilà C'est un process Qui va prendre un peu de temps Et puis vous allez aussi Forcément découvrir Des choses auxquelles Vous n'attendez pas Pour l'instant C'est pas pour tout de suite Mais je pense que c'est Important pour le public En fait c'est bien De conclure par ça Parce que c'est exactement Ce qu'on a dit depuis le début On insiste énormément Sur la communication Et le partage avec les gens Donc vraiment C'est un sujet important Pour tout le monde Pour tous les citoyens belges Et même Ouverture vers les autres pays Mais voilà On veut vraiment Cette communication Entre toutes ces personnes Et nous-mêmes Super Dépendance Sur ordonnance C'est le nom de ce projet Que vous pouvez retrouver Sur Facebook Ils ont une newsroom C'est un groupe Qu'ils ont construit Cet après-midi Dans lequel vous pouvez Déjà les rejoindre Vous avez le lien Qui apparaît dans les commentaires Dans la description De cette vidéo Vous pouvez aller les rejoindre Merci à vous les gars Merci beaucoup On va accueillir maintenant Un deuxième groupe Qui va venir nous rejoindre Sur le petit plateau Venez Installez-vous C'est un groupe Qui va nous parler De toute autre chose Dans la bonne tradition Des transitions Ça va ? Ça va très bien Très bien Présentez-vous peut-être Un petit peu Dites-nous Qui êtes-vous ? Nous sommes Le mémoire Crise des déchets Un paradoxe À la Belge Il y a Antoine Marine Morgan et Sylvain Serrez-vous un petit peu Il ne fait pas assez chaud Et voilà Nous on va faire Un mémoire Transmédiatique Tout simplement Sur cette crise Des déchets Internationale Qui est en train De perdurer Depuis quand même Quelques temps Qui a démarré Surtout depuis que La Chine l'été dernier A cessé D'importer tous les déchets En fait A travers le monde Et de les traiter Et la Belgique A décidé tout simplement De prendre leur lait Et on se dit Que c'est peut-être Pas si facile Que ça en a l'air Et c'est ça Qu'on va Aborder Ça va être le sujet De l'enquête Comment est-ce que Vous vous êtes amené A vous intéresser A ce sujet là Mais ce qui nous a amené A nous y intéresser Déjà on était tous Sensibles à la thématique De l'écologie Et ensuite comme expliquait Sylvain C'est ce phénomène D'actualité Qui nous a vraiment Interpellé Et donc juste pour préciser La Chine ne va pas Cesser d'importer Mais elle cesse D'importer un certain Nombre de déchets Donc 40 types Dont le plastique Donc c'est sur ça Qu'on va se concentrer Et ce qui nous a amené A nous intéresser A ce sujet C'est qu'on a découvert Qu'à travers Cette crise des déchets On pouvait remettre en cause Pas mal de paradoxes Donc d'où le nom De notre projet Pas mal de paradoxes belges Que ce soit au niveau Politique, économique Ou encore Au niveau des législations Ou même au niveau Simplement de l'organisation De la Belgique Donc avec le fédéral Le régional etc Donc c'est L'actualité a d'abord Été un prétexte Et en fond On a toujours été Interessé par l'écologie Et en plus de ça La Belgique est vraiment Un cas particulier Donc c'est pour ça Qu'on s'est intéressé Qu'on a décidé d'investiguer Pour savoir comment la Belgique Allait gérer cette crise des déchets D'accord, quelle forme Est-ce que ça va reprendre Comment est-ce que vous avez Comme je disais Ça va être un mémoire Transmédiatique Alors en fait C'est vrai qu'on a Une équipe assez polyvalente Sans aucune prétention C'est-à-dire que Antoine et moi-même Sommes très intéressés Dans l'audiovisuel Marine gère bien La photo et le graphisme Et Morgane est intéressée Par la radio Et c'est pour ça Et par la presse écrite également Et c'est pour ça Qu'en fait On va utiliser Toutes ces ressources Pour en faire notre projet Transmédia D'où le nom Et en fait Pourquoi Transmédia C'est aussi pour garder Une certaine proximité Avec notre communauté Qui on l'espère sera grande C'est important pour nous Parce qu'on va essayer D'interagir au maximum Avec elle Et voilà On s'est dit Que c'était le support Le plus adapté En tout cas A nos attentes Tout simplement Pour mettre tous vos talents En commun Et pour voir chacun S'exprimer aussi Sur un support De son choix Le résultat final Il sera développé Pour janvier l'an prochain Devant un jury Ou vous allez expliquer Un petit peu tout ça Qu'est-ce qui va se passer D'ici là Alors d'ici là Déjà on a ouvert Un groupe Facebook Qu'on va pouvoir Voir à l'écran D'ailleurs Exactement Donc avec ces newsrooms On va partager Différentes actualités Différents outils Pour que le public Et notre communauté Puissent comprendre Les enjeux Les concepts Etc On sait que c'est pas facile Il y a un côté économique Un côté politique Etc Donc on va vraiment essayer De dégrossir tout ça Et d'apporter Un peu de pédagogie Ouais c'est ça D'apporter une vision Plus claire Et plus facile Aussi à comprendre Donc c'est vraiment Via ce groupe Qu'on va partager Tout ça On va aussi Ouvrir différents Réseaux sociaux Donc on va ouvrir Un profil Instagram Un profil Twitter Etc Pour que le public Soit vraiment Dans l'instantanéité Avec nous Qu'il puisse nous suivre En live Via des différents lives Comme celui-ci Dans notre investigation Avec les différents acteurs Etc Et sur Instagram On va aussi proposer Différentes petites vidéos Explicatives Etc Donc c'est vraiment Une énorme boîte à outils Pour que le public Puisse comprendre au mieux Notre sujet Et les concepts Avec lesquels on va jongler Ca va coûter de l'argent Tout ça Comment vous allez financer Ce projet Pour financer ce projet On va lancer Sur la plateforme De crowdfunding Notre page crowdfunding Sur EXFund Et Donc On aura besoin Evidemment Des soutiens Mais par contre Pour la date de lancement Reste encore à définir Parce que justement On compte réaliser Pas mal de partenariats Notamment avec toute l'initiative Zero Waste Et aussi On souhaite proposer Des goodies Etc Donc pas mal de surprises Et on vous tiendra au courant Justement dans la newsroom Dont Antoine nous a parlé Un peu Vous avez déjà été confronté A certains blocages Certains challenges Certaines choses Où vous avez besoin D'un coup de main Evidemment Vu que c'est quand même Un sujet assez touchy Evidemment On s'attend à de nombreuses contraintes Notamment parce que On va s'intéresser Également aux entreprises privées Qui souhaitent justement Recycler Et on sait bien Que dans ce domaine là C'est rarement C'est un big business Voilà c'est ça Donc ça c'est vraiment Le plus gros challenge Qui nous attend Mais justement On va pas se démonter Et on va se donner Deux fois plus pour ce projet Juste aussi Il y a la sphère politique Parce que ça c'est aussi Quelque chose qui Evidemment au niveau de la Belgique On l'a dit C'est compliqué On est en pleine période électorale Aussi ça faut le préciser Avec les différents Scandales qu'il y a eu On pense par exemple A la fernetiste etc Le politicien a une image A redorer Et on arrive en période électorale Ouais c'est ça Donc c'est compliqué D'aller titiller les politiciens Et de leur mettre sous le nez Un sujet un peu chaud Et ouais c'est ça un peu chaud Donc on s'attend A certaines difficultés Mais ça va mettre Un challenge en plus Et on est très content De relever ce challenge Super Autre chose à rajouter ? Ce qu'on aimerait rajouter Donc c'est Qu'est-ce qu'on promet Justement aux gens Qui vont nous aider Et même les personnes Qui nous suivent On a deux promesses Donc il y en a une Qui est sur le long terme Donc c'est comme l'a expliqué Antoine C'est à travers Notre newsroom C'est justement Proposer cette boîte à outils On veut vraiment On insiste sur ça Que les personnes Qui nous suivent S'approprient le sujet Et on veut vraiment Travailler en horizontal Donc on ne vous procure pas On crée l'info avec vous Donc ça c'est notre promesse Sur le long terme Évidemment la deuxième promesse C'est la finalité De notre projet Donc notre projet Transmédiatique Et évidemment On va essayer De dessiner tous ces nœuds Qui existent en Belgique Liés à la crise des déchets Et en plus de ça On souhaiterait apporter Des pistes de solutions Pour gérer au mieux Cette crise des déchets Qui se profile internationalement Et évidemment Dans un cas plus local En Belgique Une dernière chose Pour revenir sur le crowdfunding Vraiment restez attentif Si vous êtes intéressé Par ce sujet Parce que quand on le lancera Vous verrez Qu'en termes de dons Il y a une belle série De contreparties Qui vous seront proposées Et des contreparties Vraiment intéressantes Parce qu'elles seront Clairement liées A notre sujet Vous pourrez en même temps Participer en fait A la problématique Via ces contreparties Donc c'est vraiment Très intéressant Il ne faut pas hésiter A rester attentif Sur le lancement du crowdfunding On le sera Et dernière petite chose C'est aussi que nous-mêmes Pendant ce projet On va essayer De se lancer Des petits challenges Entre nous Pour essayer de se tourner Un peu plus Vers le zero waste Etc Donc ça sera aussi intéressant A partager avec notre communauté Vous allez vous impliquer Dans le sujet Voilà Jusqu'au coup Bien Crise des déchets Crise des déchets Un paradoxe à la belge C'est le nom de votre projet On peut vous retrouver Sur Facebook D'ores et déjà Le lien est disponible Dans la description De cette vidéo Merci à vous Merci à vous A plus On va pouvoir accueillir Le troisième groupe Qui va venir nous rejoindre Évidemment Tous les liens Vont être disponibles On va pouvoir vous les redonner Et aller voir Dans leur newsroom Tout ce qu'ils ont déjà Commencé à collecter Comme info Venez les filles Asseyez-vous Vous pouvez prendre le micro Sérieux Bonjour 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 Comment ça va ? Ça va Un peu fatiguée Comme un jeudi De fin de Master Camp Exactement Commencez peut-être Un peu par vous présenter Qui êtes-vous ? Alors Voici Angélique Voici Odile Et moi Je suis Kimmerli Alors je vais commencer Par présenter Angélique Qui est vraiment L'architecte Le ciment De notre groupe En fait Sans elle Ce serait impossible De parvenir A bout de nos projets Car on fait plusieurs Projets ensemble Ceci n'est pas le premier Et sans elle Ce serait vraiment Impossible De finaliser Grâce à elle On arrive A passer des heures Sur des logiciels Etc Elle est vraiment C'est un peu la geek du groupe Exactement C'est ça Donc voilà Un élément Très important De notre groupe Alors évidemment Nous avons aussi Odile Qui est la créatrice Du groupe Elle apporte Beaucoup d'idées Et aussi Elle est une plume Très importante Puisqu'elle est aussi Auteur Elle va nous apporter Elle va mettre des mots Sur nos idées Et surtout Elle va nous permettre D'apporter Un aspect un peu éthique A notre projet Et enfin Kimberly Ou Kim pour les intimes Elle Sa principale qualité C'est de nous supporter Déjà Mais au delà de ça Elle a les pieds sur terre Elle est capable De nous remettre sur les rails Dès qu'il y a un doute Qui survient Elle nous pousse A prendre des décisions Je pense que c'est vraiment Un atout Élémentaire Dans notre groupe Et donc Donc voilà Comme vous avez pu le constater On a vraiment Trois profils Hyper différents Mais ça n'empêche Qu'on est quand même Fort complémentaires Parce qu'on a vraiment Les caractéristiques communes On est toutes les trois Passionnées Volontaires Et ultra motivées Tout simplement Donc du coup Ça fait qu'au final On est de grandes amis En dehors D'être de simples camarades De l'IEX Ce qui va aider aussi Pour pouvoir travailler Sur votre projet Un projet que vous présentez Comment ? Eh bien On est parti De la question initiale Qu'est-ce qu'être un homme ? Aujourd'hui C'est quoi être un homme ? Eh bien On s'est rendu compte Qu'avec la montée des féminismes L'indépendance des femmes De plus en plus marquée Et surtout les récentes affaires De harcèlement La parole des femmes S'était énormément libérée Ces derniers mois Mais c'est très positif Seulement on voit là Celle des hommes L'est beaucoup moins Et on a voulu Investiguer sur cette base là Et en fait Notre objectif C'est d'aller à la rencontre Des hommes Qui Dont l'image Renvoyée ces derniers temps N'est pas très glorieuse Disons Et on voudrait un peu Recueillir leur propre définition De l'homme actuellement Qui est selon nous Plurielle Il y a énormément Des définitions De l'homme Alors que d'un autre côté On a découvert Certaines initiatives Qui voulaient Qui consistaient A réapprendre A être un homme Avec des grands guillemets Evidemment Avec des poils Avec des muscles Des archétypes masculins Exactement Un archétype masculin Qui est essentiellement Inspiré de la religion catholique Et en fait C'est vraiment ça On veut vraiment Interroger Toutes ces définitions Et un peu se demander Mais aujourd'hui C'est quoi être un homme D'accord Comment est-ce que Vous êtes amené A vous intéresser A ce sujet Vous êtes trois nanas Oui Alors l'aventure Elle a commencé A peu près Il y a un an Parce qu'on a vu Un reportage de France 2 Qui parlait du camp optimum Qui est un camp de virilité Un camp pour réapprendre À être un homme Et en fait On a été assez interloqué On s'est dit Tiens Mais qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que Les hommes ont besoin De ce genre d'initiative Pour définir leur identité D'accord Le résultat final De ce projet Il va avoir quelle forme ? Et bien ce sera Un reportage radio Qui sera décliné Sous 5 capsules audio Et donc du coup 5 capsules Représenteraient 5 épisodes Qui représenterait Donc du coup Elle-même 5 angles différents Qui graviteraient Autour de la thématique Qu'est-ce qu'est Être un homme En 2018 Et elle serait portée Ces 5 épisodes Seraient portée Par 5 voix D'hommes Qui représentaient Qui serait le fil rouge De tout Ce travail Et nous avons également Choisi la radio Parce qu'en fait C'est un média De proximité Et c'est plus facile D'être plus intime Avec les gens Comme le sujet Assettochi Etc Avec la radio Avec un enregistreur On peut plus facilement Se laisser oublier Que s'il y a une caméra À devant C'est assez intimidant Que là La radio On espère avoir Des témoignages Plus que sincères Et de prendre le temps Aussi sans doute Exactement Et l'objectif aussi Au-delà de cette question De l'homme C'est un peu De s'interroger Sur notre propre identité De genre Je pense que c'est une question Qui pourra vraiment toucher Les personnes Au fin fond d'elles-mêmes Et c'est vraiment Une réflexion Qui sera importante À travers notre projet Je pense D'accord Le reportage radio C'est pour dans un an Qu'est-ce qui va se passer D'ici là C'est quoi votre plan d'action Eh bien on a déjà commencé Plusieurs appels sur les réseaux sociaux Et à notre grande surprise Ça a énormément fonctionné Enfin en tout cas Très bien fonctionné Et ce qui est le plus interloquent Surtout Et le plus surprenant Et qui nous fait énormément plaisir C'est que beaucoup d'hommes Ont déjà répondu positif À notre appel à témoins Ce qui nous fait énormément plaisir Ce matin On a également lancé Notre newsroom Donc Qui s'appelle Un malentendu Donc un malentendu Pourquoi ? Parce que mal Les hommes Et entendu C'est un projet radio Donc le jeune Nouveau Etat à fond prier Mais vous pouvez d'ailleurs Déjà nous rejoindre Au travers de cette newsroom Vous pourrez découvrir Notre processus de création De ce projet On pourra également débattre Autour de la question Je pense que le débat Peut se faire de vive voix Mais il peut également Se faire sur les réseaux sociaux Et vous pourrez également En découvrir Aussi participer À notre processus de création Notamment en ce qui concerne Notre crowdfunding Qui sera d'ailleurs Bientôt lancé Donc on va vous parler Dans un petit instant Mais donc en fait On va bientôt partir Sur le terrain Je pense qu'on va commencer Donc on va partir En Belgique Et en France Et en Belgique Ce sera normalement Après les vacances de Pâques Quand on aura un petit peu de temps Et on va partir en France Normalement en septembre Avant la reprise des cours On sait déjà en France Qu'on va aller à Lyon Et à Paris Et c'est vraiment Parce qu'on a vu Qu'il y a pas mal de choses Qui se font de ces côtés là Après vu l'engouement Qu'on a eu Avec cet appel à témoins Il est possible Que d'autres villes Se réinscrivent Sur notre itinéraire D'accord Donc forcément Ça va engendrer Certains coups Et puisque vous étiez ici Aussi pour réfléchir En tant que futur entrepreneur Du monde des médias Vous allez lancer Cette campagne de crowdfunding Vous avez déjà une idée De quand vous allez la lancer ? Eh bien On s'était On n'a pas une date précise Mais en tout cas Ce qu'on peut vous dire C'est qu'elle sera lancée Après les vacances de Pâques On pourrait dire Vos alentours Disons fin avril D'accord D'autres choses à rajouter ? Oui Notre crowdfunding Il sera environ 2000 euros Ah bah 2000 euros Tout simplement Et en fait Si on atteint cet objectif Et qu'on le dépasse On va pouvoir améliorer Encore plus le projet On va pouvoir aller Dans d'autres villes On va pouvoir s'acheter Du très bon matériel Pour pouvoir faire Du super son Et peut-être un compositeur Pour nous créer une ambiance Pour nos épisodes Pour vraiment offrir Une expérience d'immersion De pouvoir créer Une idée Ce qu'on appelle un podcast Les podcasts audio C'est très à la mode Et c'est vrai que ça C'est un support Qui est super intéressant Qui commence à acquérir Ces lettres de noblesse Et on s'est également rajouté Que comme vous le voyez On est trois femmes Donc nous nous intéressons À un sujet Qui est très masculin Donc c'est un challenge Pour nous Mais c'est également une force Car du coup On peut apporter Un regard nouveau Sur la question Et voilà Malgré que c'est un sujet sensible Etc On va investiguer À mort À mort À mort Pour apporter Le contenu Le plus qualitatif possible Super Une dernière chose ? Une toute dernière chose C'est qu'on vous invite À nous rejoindre Sur Facebook À réagir À nous aider À faire connaître Notre projet Pour qu'on puisse vraiment Faire quelque chose de qualité Super Ben voilà Un mal Un mal Entendu C'est le titre de votre projet Qu'on peut retrouver Sur Facebook Dans la newsroom Qu'on peut voir à l'écran D'ailleurs pour l'instant Merci à vous les filles Merci On va pouvoir accueillir Le quatrième groupe Qui va venir nous rejoindre Évidemment Tous les liens Sont disponibles Pour aller Ben voilà Pour aller découvrir Un petit peu Ce qu'ils font L'évolution aussi De leur projet Avec des temporalités Qui vont être différentes Certains qui sont Dans le rush déjà Puisqu'ils vont partir Dès la fin de la semaine Déjà sur le terrain Et puis d'autres Qui vont prendre Un petit peu plus Le temps Coucou Ça va ? Coucou Fin de semaine Vous allez nous parler Tout de suite de votre projet Mais peut-être d'abord Dans un premier temps Vous vous présenter Donc bonjour Nous sommes quatre étudiantes De l'IEX En presse info Alors on est avant tout Aussi quatre amis On a décidé aujourd'hui De travailler ensemble Parce qu'on a un point commun C'est celui De l'engagement Social On aime défendre Les causes sociales Les inégalités Etc Alors si je devais résumer Notre groupe En trois points forts Tout d'abord Ce serait Cet engagement social Et au final Ce but ultime Qu'on a De défendre Des causes A tous les niveaux Et puis Le deuxième point Ce serait Là où les gens Verraient ça Comme un point faible On a toutes et quatre Un caractère très fort Et grâce à ça On a su surmonter Énormément d'épreuves Et je pense Qu'on arrivera encore À en surmonter d'autres Et finalement Ce serait Qu'on ait Complémentaires Dans la pratique Si je prends Cécile par exemple C'est un peu La geek du groupe Elle a un esprit Très intuitif C'est un peu Elle apporte Ce côté de fraîcheur Et de plénitude À notre groupe Et aussi Elle est polyvalente Elle arrive facilement À s'adapter À tout type de support Et elle a Un talent de photographe Qui est incroyable Et voilà C'est gentil Valentine Moi j'ai présenté Marie ici présente Donc Marie c'est vraiment Cette force tranquille Dans le groupe C'est une personne calme Qui arrive à canaliser Toutes nos idées Et à en tirer le meilleur Vraiment Et puis elle a le contact Très facile aussi Avec des personnes Donc ça Ça va être très important Sur le terrain Et en plus de ça Elle a une très bonne plume Et donc pour un mouxé Plutôt sympathique Ensuite on a Valentine Qui est donc Plutôt une architecte Académique Donc elle va vraiment Creuser le sujet à fond Trouver toutes les informations Et passer des heures Et des heures dessus Et elle adore aussi Donc écrire Et photographier Et donc ça pour un moux Bah c'est plutôt parfait Et enfin On a Catherine Donc cacha pour les intimes Donc ça Catherine Donc elle c'est vraiment La fronceuse du groupe Elle va vraiment Donc ouvrir les portes Qui nous sont fermées Et bah Investiguer à fond À fond le sujet Et elle adore aussi Écrire C'est une autre plume Donc voilà Super Tous ces talents là Complémentaires Vous allez les mettre au service D'un reportage D'un projet C'est mieux oui Dites-en nous un peu plus Bah comme Valentine L'a si bien expliqué On a tellement des envies De défense Des pauvres personnes Qui sont toujours Délaissées du système On a été investigué En Angleterre Parce qu'en Angleterre Il y a un système De services de santé Universel Gratuit Qui s'appelle le NHS Le National Health Service Si je peux me permettre Avec mon accent Et en fait Ce système N'est pas si égalitaire On a remarqué Que par exemple Pour vous donner Un exemple Qui nous a fort choqué C'est le fait Qu'entre les quartiers De Londres Et les quartiers De sa banlieue Il y a une différence D'espérance de vie De 17 années Sur base de ce constat On s'est dit Un système de santé Égalitaire gratuit Qui est dans un pays Qui est développé Et à quelques pas de nous Il y a un souci Il y a un couac Et on va aller Un petit peu regarder Quelles sont Ces inégalités Socio-économiques Et si vraiment Ce système de santé A contribué A accentuer Ces inégalités Ou s'il y a d'autres raisons Et donc on va partir Investiguer cet été Là-dessus Si le crowdfunding On nous le permet Évidemment On reviendra Sur le crowdfunding Juste après On l'a entendu deux fois Le mot MOOC Puisque c'est ça L'objet final Que vous allez présenter Devant un jury Oui c'est ça Peut-être redéfinir C'est d'abord succès à un MOOC Et puis nous expliquez Un peu comment vous allez Alors le MOOC C'est tout d'abord Une succession de photos Qui s'appuie Grâce à des articles Alors nous c'est ça Qu'on voudrait faire En fait Donc réaliser ce MOOC Un bel objet Un bel objet Oui Qui est un peu Du slow journalisme Sur lequel Chaque personne Peut s'attarder Et prendre le temps De lire Revenir Et pas seulement Avoir des informations Comme ça D'un seul coup Donc voilà Nous on a voulu Faire un MOOC Parce que comme on l'a dit On aime bien l'écriture On aime bien photographier Et puis aussi Parce que ça permet De recenser plusieurs choses Tout d'abord Ces familles Qui sont confrontées Aux inégalités sociales A cause de ce système Du NHS Qui au final Cracent petit à petit Et aussi Donner la parole Aux personnes Qui ont un lien direct Ou indirect Avec ces inégalités sociales Et le système du NHS A côté de ça On aimerait Faire une couverture Du web Donc poster régulièrement Des articles personnels Mais aussi Des articles de presse Relatifs à notre sujet On aimerait aussi Faire des vidéos interactives Sur les réseaux sociaux Pour éclaircir Les concepts Et la problématique En général Parce qu'on sait très bien Le NHS C'est quelque chose D'assez flou C'est quelque chose De très complexe Donc voilà Ce serait un apport Assez Ça pourrait apporter Un peu Un plus à notre sujet Et aussi Tout ça on parlait De le mettre en ligne Donc ce sera pas simple De ne pas payer tout ça Forcément Des vidéos C'est un peu compliqué Voilà Donc sur les réseaux sociaux Ça on peut déjà Vous rejoindre quelque part Vous avez déjà Vous aussi ouvert Votre petit QG Voilà Donc on a un site web Qui s'appelle Do you care Donc il y a un petit jeu de mots On va être honnête avec vous On va peut-être le changer On n'est pas sûr de le garder Donc voilà Ce sera l'occasion De tester des titres Avec les gens qui vont venir Vous donner un coup de mot On compte faire un sondage Avec nos adhérents Et voilà Ça va coûter un peu de sous Tout ça Pour se déplacer là-bas Vous avez prévu De le financer comment ? Eh bien Sur le crowdfunding On compte sur nos propres moyens Parce qu'on est quand même Des filles débrouillardes Et qu'on sait travailler Et pas aller à nos besoins Mais voilà Un MOOC Des photos Du matériel C'est beaucoup C'est beaucoup d'investissements financiers Et on compte sur nos crofounders Pour nous aider à justement Paller à ce manque d'argent Et notamment pour le matériel Parce que notre super photographe en chef Même si nous allons tous toucher à la photo Il nous faut du matériel C'est important d'avoir un bon appareil Parce qu'on veut retransmettre Des émotions Des images De l'information Via la photo Et on a besoin de nos crofounders Pour pallier à ça Évidemment Londres aussi On ne va pas y aller à pied Donc le transport c'est nécessaire Et Londres ça coûte très très cher C'est une capitale qui Je pense tout le monde le sait Coute vraiment cher Le logement n'est pas gratuit non plus Maintenant c'est une coopération On ne va pas non plus Attendre tous nos crofounders Donc on espère une participation D'un premier palier Qui s'élèvera à 2600 euros Et on prie très fort Pour que la communauté internet Et notamment sur notre niveau Nous trouve un titre Et nous trouve de l'argent Vous avez déjà une petite idée Du timing Quand est-ce que vous allez Lancer cette campagne ? Elle est déjà lancée Du moins sur le concept Maintenant les vacances ici Qui vont s'ouvrir à nous Les deux prochaines semaines Vont nous permettre De faire une petite vidéo interactive Histoire d'expliquer Ce concept assez complexe De présenter vers quoi on va Et si possible De sensibiliser la population A nous suivre D'accord Quelque chose à rajouter ? Suivez-nous ! C'est déjà pas mal Peut-être raconter pourquoi On veut faire ce sujet ? Donc comme le disait Valentin au début On a choisi ce sujet Parce qu'on est toutes très attachées Aux problématiques sociales En faisant nos recherches Sur différents terrains européens On a été surprise de voir Que ça arrivait à peine Quelques heures de chez nous On est tombé sur une étude Du London Health Observatory Qui disait que Si on part de l'est de Londres En suivant la principale ligne de métro On se rend compte Que chaque arrêt On peut perdre La population perd une année D'espérance de vie Ce qui est assez frappant Parce que dans une capitale Comme Londres On s'attend à une certaine homogénéité Donc même si de premier abord C'est pas marquant C'est quand même un sujet Assez important à traiter D'accord Tout ça évidemment On retrouvera en ligne Dans votre newsroom Merci à vous les filles Et bon courage pour la suite Bonne chance Voilà c'était le quatrième projet Le dernier qu'on avait la chance De pouvoir accélérer Durant ces semaines de Mastercamp Ici au Creative Space Avec les étudiants de l'IEX Et on a eu la chance D'avoir toute une série d'invités Qui nous ont rejoint Des professionnels De l'information Des gens qui ont monté des projets Dans des newsrooms parfois En dehors des newsrooms aussi Et c'est un peu ton cas aussi Flora Tu nous as rejoints tous les jeudis Et tu es en ligne avec nous Je vais pas dire H24 Mais presque Pour pouvoir accompagner les étudiants Pour pouvoir découvrir leurs projets Les accompagner Parce que toi le crowdfunding Entre autres En tant que journaliste C'est quelque chose Que t'as déjà utilisé Puis tu as mis ces compétences là Au service d'autres projets De crowdfunding Pour en reparler Il y a déjà des liens Qui circulent Depuis un certain nombre de temps Quelle est ton impression Au bout de ces 4 semaines D'accélération Est-ce qu'il y a des projets Qui t'ont paru particulièrement intéressants Des dynamiques Que t'as pu relever Ce que je trouve très très chouette Salut à tous A vous qui nous regardez Ce que je trouve très très chouette C'est effectivement Que chacun des groupes Qu'on a eu Donc on a eu 4 groupes 4 semaines 4 masterclass Où moi je vous ai rejoints Le jeudi Et chacun de ces groupes Et chacun de ces groupes Avaient sa propre dynamique Ce qu'on a vu aussi C'est qu'au fur et à mesure Des semaines Ils voyaient leurs camarades Leurs collègues Avancer sur leurs projets Ils voyaient leurs camarades Parfois patiner Se rattraper Trouver des solutions Il y a eu des ups et des downs Et ça leur a beaucoup servi Moi je l'ai vu aujourd'hui Il y a tout un tas de choses En fait qu'on a expliqué Pendant les précédentes semaines Qu'il a été davantage acquise Ils avaient vu aussi Pas mal Les autres partager Leurs campagnes Ils ont observé Les bonnes pratiques Ils ont voilà Petit à petit En fait Eu cette expérience Là aussi Des groupes précédents Et des campagnes en cours Ce que je trouve Effectivement très chouette C'est que En fait chacun des sujets Qu'ils ont choisi Correspond vraiment A des sujets d'actualité De société Et moi c'est ça Qui m'intéresse Donc j'ai été vraiment ravie Il y a notamment Pas mal de sujets Environnementaux Des sujets qui attaquent Ces questions Qui pour moi Sont vraiment essentiels Là on l'a vu Avec la question des déchets On l'a aussi avec In Green We Trust On a voilà Un certain nombre De ces projets Qui portent sur des problématiques Qui pour moi On pourra pas éviter De se coltiner Donc même leur approche Je la trouve aussi Intéressante Je trouve qu'ils sont créatifs Cette semaine Comme les autres Je Voilà J'observe Qu'ils sont hyper curieux Ils sont très attentifs Au conseil qu'on leur donne Peut-être que moi aussi Ils challengent Ils n'hésitent pas A challenger Et ça aussi C'est un des trucs Qu'on attend de leur part C'est Voilà Ni toi Ni moi N'avons De baguette magique De boules de cristal Par contre Ils savent faire preuve De créativité Notamment sur les supports On voit qu'il y a des sujets En radio Et puis De manière trans Ce que je veux dire Par la radio C'est qu'il n'y a pas Que de la télé Il y a aussi Tout cet aspect Transmédia Et animation de communauté Ça c'est quelque chose Qui est important Animation de communauté Et création de contenu Différent Sur des formats différents Avec des temporalités Aussi variées On sort de On prépare Notre résultat final Et on en parle seulement A la fin Et pendant tout ce temps là On voit pas toute la cuisine Tu as souvent cette formule Que j'aime beaucoup aussi Parce que ça représente Ça correspond A ce qu'ils vont faire A ce qu'ils font déjà Dans la newsroom Sur leur campagne Et c'est Ça c'est de nature A recréer de la confiance Au sein des audiences Vis-à-vis de journalistes Voilà Qui sont pas toujours Toujours considérés Avec Voilà Cette confiance là C'est quelque chose qui manque Et c'est ça C'est de nature A créer de la confiance Je pense que c'est de nature A recréer cette confiance Et il y a une chose aussi Dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui Dont j'ai parlé peut-être Un peu moins les autres fois C'est aussi cette nécessité D'être transparent Et de montrer Y compris Quand il y a des doutes Quand il y a des choses Qui se passent pas Comme on a prévu On a notamment eu cette question Pour quand on parlait Du crowdfunding Des différents montants Du budget Je leur expliquais aussi Qu'il y a des moments Où ça se passe pas Comme on a prévu Où effectivement Le public va préférer Les lecteurs Va préférer qu'on lui explique Voilà Les 300 Les 500 euros On les a pris pour autre chose Parce que finalement C'était plus important Ça nous a paru plus essentiel Pour faire un travail de qualité Cette transparence Cette transparence Et un peu ce main dans la main Avec l'audience C'est à dire que ça se construit Avec On l'a vu déjà Avec Celles qui ont travaillé Aujourd'hui Sur la masculinité Elles ont fait un tweet Qui a cartonné Il y a plein de gens Qui ont répondu C'est à dire Elles ont pris cette habitude En tout cas De tout de suite Impliquer L'audience Même dans l'élaboration De leur sujet Et ça C'est vachement important On le voit dans les médias Aujourd'hui On le voit partout Tous ceux qui essayent De construire des projets De cet ordre là C'est important De tenir ce lien tendu Avec les communautés Il y a déjà des campagnes Qui se sont lancées Il y a déjà des campagnes De co-founding Qui sont en cours Et dont une Qui a déjà dépassé Son quota Ceux qu'ils avaient demandé C'est ça Son objectif Son premier objectif On les voit On peut d'ailleurs Les voir à l'écran Alors C'est Liberté, Égalité, Sécurité Qui donc travaille Sur le terrorisme Notamment sur les conséquences Du terrorisme Sur notre vie Quotidienne Et là en tout cas Le terrain Sur lequel ils déploient C'est la Belgique Ils sont en plein dedans Ils ont atteint Leur premier palier Qui était à 2500 Ils ont un objectif À 3500 Qu'ils essayent d'attendre Dès maintenant Qui leur permettra De développer leur plateforme Et de produire d'autres contenus Et d'aller encore un peu plus loin Voilà D'aller un peu plus loin De toute façon C'est l'idée Avec ces paliers C'est à dire Qu'ils ont donné Un premier objectif Tous Qui leur permet De réaliser un travail D'une qualité professionnelle Qui les satisfait Mais avec toujours Cette ambition D'aller plus loin aussi Et eux Il leur reste 12 jours Pour aller les aider Voilà On mettra évidemment Les liens Et évidemment Ils ont encore D'autres paliers derrière Il y a un autre projet Dont je voulais rapidement parler C'est Découverte C'était une très chouette Nouvelle pour elles D'avoir l'autorisation La confirmation De l'école De pouvoir aller tourner en Iran C'est un terrain pas facile Et donc Elles ont dû justifier Justifier De vouloir y aller Et puis c'est aussi Un pas de plus Vers la concrétisation De leur sujet Donc là Elles sont en pleine campagne Elles ont besoin D'un coup de pouce Elles en sont là À presque 800 euros Sur un objectif De 3500 Donc un petit coup de pouce De ceux qui sont intéressés Par le sujet Elles viennent de démarrer Elles viennent de démarrer 7 jours qu'elles se sont lancées Ça fait une petite semaine Mais voilà Je me disais Que ça n'avait pas de mal De rappeler aux gens D'aller voir les autres campagnes aussi Et puis une dernière campagne C'est l'Inde Voilà Qui elle aussi a déjà Plus de 40 personnes Qui les ont aidées Il y a plus de 40 personnes Pour un budget Qui est de 2800 euros Donc effectivement C'est un des plus gros budgets Pour l'instant Qu'on a dans les campagnes Puisqu'évidemment Là le coût du transport Est un peu incompressible C'est ce qu'on avait déjà dit La dernière fois Mais effectivement Ça avance bien Notamment parce qu'ils tiennent Régulièrement au courant Leur communauté Ils les impliquent Ils trouvent des manières Un peu originales de le faire Et ça fonctionne assez bien Voilà Super Il y a deux autres campagnes Qui sont lancées aussi C'est In Green We Trust Et Nos voisins en or Qui sont aussi Plutôt bien partis Ça vient de démarrer Celle-là Ces campagnes-là Ils nous ont fait un feedback Dans l'après-midi Pour nous dire Comment ça se passait Ils sont au taquet Et eux aussi Ils ont des newsrooms En ligne On vous mettra évidemment Voilà Et moi j'avais juste envie De dire un dernier mot C'est qu'effectivement Là Ils sont tous en train De plancher sur leurs vidéos En tout cas C'est les retours qu'ils m'ont fait De préciser Leur contrepartie Leur palier En tout cas Ils avancent sur les aspects Concrets et pratiques De la campagne Et la plupart de ces campagnes Ils vont être lancés Ils vont être lancés Pendant les vacances de Pâques Donc effectivement On sera branchés On partagera ça Et ma conclusion C'était de renvoyer un papier Que vient de publier Emeric Legros Qui est assez chouette Sur l'accompagnement Que tu fais avec tes étudiants Et dans lequel tu m'as embarqué Donc voilà Merci Emeric Et je trouve que c'est un papier Qui rend bien compte De la dynamique Oui parce qu'Emeric Il anime une communauté De plus de 20 000 journalistes Indépendants Des pigistes Des gens qui gravitent Dans ce monde des médias Et qui eux aussi Ils cherchent des solutions Des projets Des trucs à pouvoir faire Donc vraiment Merci beaucoup Emeric Qui est assez fidèle Je trouve A ce que tu essayes de construire Voilà Merci Flora Évidemment on te retrouve en ligne On te retrouve d'ailleurs Vendredi demain soir A Bruxelles Pour un tout autre show C'est un événement Que tu organises Au bonheur des Zèbres On n'en dit pas plus On vous laissera le lien Pour aller faire un tour Merci beaucoup Chapeau aussi pour cette initiative Et ça vaut le coup Voilà On arrive tout doucement Au terme de cette émission Je m'en voudrais vraiment De ne pas remercier Tous ceux qui nous ont aidé A construire ces Master Camp Ici au Creative Park Il y a plein de gens Qui sont impliqués C'est voilà C'est tous les gens de la tour Qui nous ont accueillis C'est l'équipe d'Engine aussi Avec qui on partage Pas mal de choses Sur les locaux Sur les méthodologies Aussi tous les coachs Qui passent leur nez Qui viennent regarder ce qu'on fait Qui nous donnent un coup de main Qui nous supportent le soir Quand on est un peu plus bruyant Je voudrais aussi remercier Tous ceux qui nous ont fait le plaisir De venir de France De Suisse De Belgique Et d'ailleurs Pour pouvoir coacher Rencontrer les étudiants Leur partager leurs expériences Je pense que c'est Grand 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 merci à eux Et je veux les citer Parce qu'ils sont Ils sont un petit paquet Joël René Ricardo Gutiérrez Frédéric Jacob Damien Allemand Raphaël Pougon Quentin Jour Pierre-François Lovens Nicolas Kézerbril Cécile Walskart Didric Legrin Gaël Hurliman Et puis les deux fondateurs De lesjo.fr Isabelle Roberts Et Raphaël Garigos Merci Merci mille fois à vous D'être venus jusqu'ici En Belgique D'avoir passé du temps Certains sont restés Même carrément deux jours Pour rencontrer les étudiants Merci à l'IEX Qui me fait confiance Dans la construction De ces programmes Merci aussi aux équipes pédagogiques Qui ont encadré les étudiants Qui les ont accompagnés En amont De ces Mastercam Qui vont les accompagner aussi En aval Merci à vous aussi De la confiance Que vous me faites Dans l'accompagnement De ces étudiants Dans la bienveillance Dont vous pouvez faire preuve Dans vos commentaires Merci pour ça C'est vachement intéressant C'est vachement important aussi Ça me tient à cœur Merci à Flora Qui était là Merci aussi à Rémi Qui est à la technique Qui est là derrière C'est lui qui gère Tous ces lives Qui fait des photos Qui fait partie De cette première génération D'étudiants Il y a 7 ans Que ces Mastercam Existe Et Rémi faisait partie De la première fournée Et il me rejoint Déjà depuis Quoi ? 4 ans maintenant ? 3 ans ? 4 ans ? Bref Voilà Merci à tous A la prochaine Ciao